Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter la déshydratation avec un autre matériel. Pour ce faire, nous allons déshydrater quelques kiwis. Nous allons éplucher et découper en tranches fines. Faire de la tomate, c'est quand même un très grand classique et puis c'est un produit un peu particulier parce qu'avec énormément d'humidité, donc on va bien vous présenter comment le préparer. Des pommes, c'est quand même un des fruits les plus faciles à avoir quasiment toute l'année. On en a dans tout le territoire, partout en France. Et enfin, on va faire quelque chose, c'est très bien aussi pour les enfants, pour les goûter, c'est un cuir de fruits à base de fraises. Donc on va épépiner pour avoir une texture vraiment lisse, sans pépé. Donc on va commencer par le kiwi. Donc pour un épluchage plus simple, on va utiliser un éplucheur spécial peau fine, qui va nous faciliter le travail, mais vous pouvez le faire avec un couteau de cuisine, un office, tout simple, il n'y a pas de problème non plus. C'est juste que ça facilite quand même vraiment le travail. Nous allons maintenant passer à la découpe. Donc là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez fin et surtout d'homogène, pour que l'ensemble de la déshydratation se fasse au même rythme pour toutes les rondelles, toutes les tranches de kiwi que nous allons faire. Donc pour cela, je vais utiliser une mandoline. Alors on peut aussi faire au couteau, bien sûr. Ça permettra d'aller plus vite pour avoir vraiment quelque chose de très régulier, très fin. Donc là, c'est une petite mandoline de tiroir chez Debuyer. Donc c'est fabriqué en France, un fabricant français, avec une lame également fabriquée à tiers. Donc c'est très facile à régler. On peut retrouver les réglages simplement en bout de manche. On choisit l'épaisseur. Il y a les petits clics. Et à chaque petit clic, on peut retrouver le niveau exact qu'on avait. Donc voilà, je vais faire quelque chose de pas trop épais. Et simplement, je vais passer à la mandoline. Alors pour ne pas s'abîmer les doigts, le petit poussoir qui est inclus avec. Donc on passe ensuite à la disposition sur les plateaux du déshydrateur. Et donc on va disposer chaque rondelle à côté des autres, sans trop les serrer. Donc il ne faut pas que ça se chevauche pour créer de surépaisseur, bien sûr. Et ça, ça ne sert à rien d'être non plus trop collé, trop serré, puisque ce qu'on gagne en espace, on va le reperdre en temps de séchage. Donc il vaut mieux faire peut-être deux séchages et deux séries, plutôt que d'optimiser le rempaissage des plateaux au maximum, en utilisant chaque millimètre carré. Alors nous allons maintenant préparer les pommes. Donc pour cela, je prends simplement des pommes, si possible non traitées, en tout cas on va garder la peau. Je vais la vider uniquement, je ne vais pas l'éplucher. Donc j'utilise ce vide de pommes, qui a l'avantage d'avoir un manche ergonomique, donc qui est très pratique. Donc on la vide pour enlever l'autre oignon ou les pépins, ce sera quand même plus agréable. Voilà, maintenant on a nos pommes épluchées. On va, comme pour le kiwi tout à l'heure, l'émincer de manière très régulière avec la mandoline. On garde la peau. Ce sera plus simple, mais on peut l'éplucher, c'est vraiment comme on veut. Là, pour cette fois-là, on va garder la peau, donc c'est pour ça qu'on les a simplement vidées. Donc on fait les tranches. Donc voilà, il y a une épaisseur là, correcte. Ce n'est pas trop fin, ça donnera après des bons morceaux de pommes déshydratées. On va maintenant disposer les pommes, comme tout à l'heure pour les kiwis, sur les plateaux. C'est toujours la même chose, on les dispose chacune sans forcément trop les serrer, et surtout sans chevaucher. Donc on voit que là, certaines commencent même à s'oxyder légèrement, notamment vers le milieu, là où on a mis la lame en assiette à l'heure pour les vider, puisqu'on l'a fait avant de les découper. Donc si on veut éviter cela, on peut préparer un jus de citron et verser quelques gouttes pour limiter et retarder l'oxydation. Le gros avantage de la mandoline, c'est toujours que, vous voyez, on a des tranches quand même très régulières, et donc ça permettra quand même d'avoir un séchage vraiment homogène. C'est vraiment une donnée toujours importante pour avoir un ensemble bien déshydraté. Là, on les fait nature tout simplement. On pourrait s'amuser à les parfumer si on le souhaite, avec notamment un peu de cannelle, ça va très bien avec la pomme. Ça permet aussi de varier un peu les recettes et les plaisirs après à la dégustation. Je les dispose ensuite simplement dans le déshydrateur. On va finir de préparer maintenant les tomates et le cuir de fruits. Alors nous allons maintenant passer aux tomates. Donc nous allons simplement découper en quartier. On peut aussi le découper en rondelles. La grosse différence ensuite, c'est qu'il faut les laisser égoutter. Car la tomate comporte énormément de jus. Et donc ça ne sert à rien de laisser toute cette humidité dans le déshydrateur et attendre que le déshydrateur la traite avec l'air sec. Donc on va laisser égoutter éventuellement sur le papier absorbant, sur le bord d'un évier, de manière à ce qu'on fasse partir tout ce jus, toute cette eau qui s'en va naturellement. Donc là voilà, je fais simplement des quartiers. Quand on a des tomates cerises, on peut juste les couper en deux. Et sinon des rondelles qu'on pourrait faire aussi avec une mandoline. Les tomates sont préparées. Je les ai disposées sur le plateau. On va maintenant pouvoir les mettre dans le déshydrateur. Maintenant il ne nous reste plus que le cuir de fraises à préparer. Nous allons maintenant passer au cuir de fruits avec des fraises. Donc on va utiliser une épépineuse qui va nous permettre d'éliminer tous les petits pépins plutôt désagréables sous la dent pour avoir quelque chose de très lisse. En fait c'est une sorte de purée de fraises que nous allons faire. Donc on va commencer par l'épépineuse. Donc là c'est notre modèle historique en fonte. Le premier produit de tom presse, presse tomate, ça vient de ça. Puisqu'au début c'était fait beaucoup pour les sauces tomates. Donc il est composé d'un corps en fonte. Avec un système d'étaux pour le fixer au bord de la table. Donc bien serré au rebord. C'est composé ensuite d'une vis, une vis sans fin comme celle-ci. Qui va donc prendre les produits, les fruits ou les légumes qu'on veut presser. Et les amener donc au fur et à mesure sur des spires plus petites et plus étroites. Et par dessus il y a ce cône perforé. Donc ça permet de travailler en continu avec les fruits qui sont pressés, écrasés. Le jus et la pulpe qui s'écoulent par les trous du cône, du filtre. Donc ce filtre là est très très fin. Donc spécialement pour les tout petits pépins de la fraise. Et en bout on va récupérer simplement les déchets. Donc la peau, les pépins, etc. On va placer la trémie, la manivelle. Et il suffit ensuite de passer les fraises. Les déchets, comme on le voit, sortent en bout. Donc pensez bien à mettre un récipient pour pouvoir les récupérer au fur et à mesure. Donc voilà les déchets. Et là le jus et la pulpe. Donc nous allons maintenant garnir le plateau du désirateur. Sur lequel on a inséré ce petit plateau en silicone qui est 100% alimentaire et neutre. Et donc il y a ces petits rebords qui vont permettre de bien contenir le jus et qui bien sûr n'est pas perforé. Donc on va essayer de faire une couche homogène d'environ 5 mm. Voilà. Maintenant nous allons passer cela au déshydrateur. Alors le déshydrateur est maintenant plein. Il est prêt à démarrer. Donc nous avons là différents produits. Donc ils ne sèchent pas forcément tous en même temps de manière homogène. Surtout le cuir de fruits qui commence pendant deux heures à plus basse température. Et ensuite qu'on monte un peu plus haut à 60 degrés. Mais pour les autres produits c'est souvent environ 50 degrés. Les durées de séchage donc c'est toujours extrêmement variable selon le produit et sa maturité. Mais on pourra revenir régulièrement. Voir l'avancement du travail de la déshydratation. Et récupérer les produits au fur et à mesure qu'ils sont prêts. Donc là il y a plusieurs programmes préenregistrés. Qui permettent chaque fois d'avoir une certaine température, une certaine durée. Donc il y a un programme spécial crudivoriste par exemple qui est à moins de 42 degrés je crois exactement. Des programmes après environ à 50 degrés plus pour les champignons. D'autres plus pour les pâtes. Pour les produits fragiles. Un programme silencieux aussi si on l'a dans la maison. La nuit il ne compte pas trop l'entendre. Et au contraire un programme économique. Donc à plus basse température. Mais qui va durer un petit peu plus longtemps avec la ventilation surtout. Et ensuite des fonctions plus manuelles où on choisit les niveaux de température. Donc à 20, 30, 40, 50, 60 degrés. Et qui permettent là sans durée de temps défini. Donc de suivre ensuite au fur et à mesure qu'on souhaite voir les produits. Mais sans arrêt automatique de la ventilation et de la déshydratation. Donc là je vais me positionner sur une température de 50 degrés. Donc en choisissant le programme T4 adapté. Voilà. Et donc là une fois que c'est parti. Je le lance. Le ventilateur se met en route. Et donc là on va quand même laisser pendant au moins une douzaine d'heures. Pour avoir une bonne déshydratation. Et jusqu'à 24 heures. Donc entre 12 et 18 heures on devrait déjà avoir la plupart des produits bien déshydratés. La déshydratation est maintenant terminée. Donc je vous présente le rendu fini. Donc là par exemple pour des tomates. Donc là c'était des tomates en rondelles par exemple. Ou des tomates comme on a préparé en quartier. Pour les garder et puis pouvoir les réutiliser. On peut également les mettre dans de l'huile d'olive. Donc il suffit simplement d'y rajouter quelques aromates. Une bonne huile d'olive. Et on les immerge. On va laisser ensuite macérer quelques temps comme ça. Pendant au moins quelques semaines. Avant de pouvoir les déguster. Donc vous pouvez sortir ça lors d'un apéro. Dans une salade pour un accompagnement. Dans un sandwich. A votre convenance et à votre goût. Et en plus ça fait des très jolis bocaux. Voilà pour les kiwis. Donc on a comme des chips de kiwi. Donc comme ça déshydratés. Il y a également la pomme. Et pareil qui se présente en rondelles comme ceci. Comme on les a préparés. Donc tout déshydraté. On voit que c'est bien sec. Ça a perdu bien sûr en volume. Et enfin le cuir de fraise. Qu'on a préparé là en le découpant. Donc on peut le découper. S'amuser à faire des petits papillons. Ou simplement le rouler. Et on retrouve vraiment toute la saveur de la fraise qui est démultipliée là-dedans. Et ça fait un goûter ou un petit snack. Sain, plein de fruits. Pour les enfants ou pour les grands aussi. Sous-titrage ST' 501